La troisième génération de Mini de l'AirBMW a été lancée au printemps 2014 mais il aura fallu attendre un an de plus pour voir arriver la version John Cooper Works la plus sportive de la bande. Elle reprend le 2 litres turbo de la Cooper S mais poussé ici à 231 chevaux, c'est la plus puissante Mini de série jamais produite. La Mini John Cooper Works JCW pour les intimes se reconnaît facilement de l'avant grâce à un bouclier avant très travaillé, de profil aux étriers de frein rouge siglé JCW et de l'arrière au béquet à la double sortie d'échappement central et bien sûr au badge signalétique. A l'ouverture de la porte, cette Mini vous accueille avec un seuil de porte siglé. L'accueil à bord se distingue des autres versions par les sièges spécifiques offrant un bon maintien intéral ou le combiné spécifique devant le conducteur. Le levier de vitesse est également particulier à cette version mais pour le reste on retrouve l'habitacle et les équipements des autres Mini. En bas du levier de vitesse, un commutateur permet de changer le mode de conduite sportif, y compris le mode sport. A l'arrière rien de particulier ni pour les passagers ni pour les bagages dans cette version sportive. Contact et le 2 litres donne de la voie, pas question ici de la jouer discret, ce 4 cylindres veut se faire entendre. Avec 231 chevaux pour moins de 1,3 tonnes selon Mini, les accélérations sont évidemment faciles. Mini annonce 6 secondes une pour passer de 0 à 100 avec notre boîte auto, plus performante que la boîte manuelle. Le train avant motrice bien sur le sec et la boîte justement s'avère plutôt rapide en mode séquentielle mais la gestion nous a paru inégale en mode automatique. Le confort très correct sur la coupe RS redevient ici très ferme, surtout avec nos roues de 18 pouces optionnelles. Avec la direction très directe et l'absence quasi totale de roulis, les sensations façon karting revendiquées par Mini sont bien présentes, mais on aurait aimé un train arrière plus mobile. En état, cette Mini JCW se veut en tout cas la plus performante des petites GTI pour l'instant avec une exception, l'Audi S1 de même puissance mais doté de 4 roues motrices. Enfin, cette Mini se distingue par sa sobriété en boîte auto puisqu'elle rejette 133 grammes par kilomètre de CO2 pour 231 chevaux. Le même modèle en boîte manuelle est annoncé selon Mini à carrément un litre de moyenne en plus. Les temps changent. ... ... ... ... ... ... ... ...